donc aujourd'hui on va parler d'appliculture comment c'est dit ouais et la particularité avec notre entretien c'est que tu me fais déjà parler de toi pour ceux qui ne te connaissent pas parce que je sais que tu as une chaîne sur youtube que je suis mais beaucoup qui me suivent et je me nomme juvénal d'hémesse jeune entrepreneur passionné d'apiculture parce qu'on va dire c'est l'activité agro pastorale qui m'a le plus blasé quoi donc je suis également promoteur de dems agro forestry console qui fait dans le conseil la formation l'accompagnement et les consultations pour tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur agro silvopastoral dont les aider à concevoir leurs projets à les mettre en oeuvre et à suivre les projets donc comme cela dit on est là pour parler d'apiculture on va parler d'apiculture moi je suis un passionné d'apiculture pourquoi parce que étant étudiant à la phase à tchamps il ya quelques années je me suis rendu compte du potentiel qu'il avait derrière l'élevage des abeilles enfants de d'enseignants vous le savez tous dans notre contexte camerounais pour ne pas dire africain l'enseignement on va dire c'est le métier des pauvres entre guillemets étant enfant d'enseignants on va se dire qu'on se bat au quotidien pour être à la hauteur des autres élèves qui sont peut-être nés avec des cuillères en or dans la bouche je me suis rendu compte que l'apiculture était une activité qui ne me demandait pas assez d'argent pour démarrer parce que je n'avais même pas cet argent là pour démarrer donc étant encore dans une petite ville comme tchamps on va dire mais il n'y a pas d'activité ou en tant qu'étudiant tu peux voilà tu peux être étudiant et tu mènes également d'autres activités secondaires en parallèle mais un dimanche quand on rentrait le coup j'ai tamponné quelques camarades qui allait à la ferme je dis mais on vient de finir cours là le dimanche demain ce lundi il y a une nouvelle semaine rue une nouvelle semaine rue qui commence vous allez oui mais disons à la ferme bon moi j'avais pour philosophie tout ce qui passe moi j'apprends tant que j'ai le temps je m'en fous beaucoup des options de pv production animale production forestierie donc tout ce qui passait j'étais seulement preneau voilà comment je suis les gars on veut rucher et c'était ma toute première fois j'ai eu la chance ce jour là c'était un jour de visite des ruches c'était ma toute première fois d'aller au rucher et de tenir des milliers d'abeilles dans la pomme de main je peux dire que le déclic est venu ce jour là et à partir de là j'ai appris à connaître davantage quoi concernant les abeilles je me suis donc rendu compte que c'était une activité qui n'était vraiment pas de gros moyens pour démarrer donc je démarre en apiculture avec un minimum de neuf ruches je précise des ruches en bambou que moi même j'avais confectionné avec les bambous du campus de l'université de tchan donc tous les jours j'allais dans les marigots de l'université je coupais les rafiales secs je prenais la scie moi même je prenais les le couteau je faisais les pointes avec j'ai assemblé carrément neuf un peu un peu je transportais pour aller à la maison avec et par la suite je supplia mon père chaque fois qu'il allait au village de mettre une des ruches derrière la voiture et voilà comment j'ai démarré en utilisant même tout simplement le vin blanc comme appât parce que même là j'ai besoin de rafial exactement donc au lieu d'aller je n'avais même pas l'argent pour acheter la scie d'abeille qui est communément l'appât privilégié par les apiculteurs j'ai donc utilisé le vin blanc j'achète un litre de vin blanc je coupe quelques verres je bois et puis le reste j'espère j'ai dans la ruche voilà comment quelques semaines après on me dit ben voilà tu as déjà sur les neuf ruches il y a déjà cinq six ruches colonisées voir c'était nouveau donc petit à petit je récolte j'ai construit plutôt des ruches en planche et on va dire que une chose en trainant une autre voilà où nous en sommes aujourd'hui ok d'accord je vais retourner la caméra là maintenant que tu es dans l'activité la dernière fois on était ici on a vu le miel on a vu l'acide d'abeille tu m'as parlé du miel est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui nous regardent quels sont les différents produits qu'on obtient de l'apiculture ok les différents produits qu'on obtient de l'apiculture il y en a six je vais commencer du plus petit en thème de valeur économique vers le plus grand plus ou moins le plus petit au plus bas de l'échelle nous avons le miel c'est à dire ce produit ça c'est ce qu'on a récolté chez toi l'autre jour on peut même dire en quelque sorte c'est du miel de maïs parce que sur des hectares aux environs où il y a des ruches c'est le maïs qui était l'espèce prédominante bien qu'on le dit multiflora on était en zone de savane mais si on va faire des analyses plus poussées en laboratoire on va se rendre compte que le maïs les éléments qui constituent qu'il faut voir là du maïs font partie intégrante de celui-ci comparé peut-être à celui-ci qui est du miel d'hécalyptus l'environnement où on l'a produit c'était dans mon village où à 90% de la végétation qu'il y a tout autour ce n'est que l'eucalyptus tu l'as goûté tu l'as construit vous connaissez même celui-ci il est un arrière de ma mère ou d'amertume voilà et même le parfum de l'eucalyptus donc le miel c'est le dernier produit il est juste le plus populaire parce que c'est la chose la plus facile à produire avec les abeilles ça veut dire quand tu construis ta rue je suppose les abeilles viennent habiter c'est les choses et déjà que c'est c'est un allicament qui date de plus des millionnaires on voit un peu et nos parents depuis des lustres allait la nuit dans les troncs d'arbres chercher du miel et tout ça et tout donc ça c'est le produit le plus facile le moins coûteux bien que c'est le plus vulgaire les gens se disent c'est mal l'apicule ce n'est que le miel ce n'est que ce n'est pas que le miel il ya ça il ya bien d'autres après ça nous avons la scie d'abeilles la scie d'abeilles donc c'est ce produit-ci ce gâteau de scie ici c'est ça qu'on obtient après avoir lorsqu'on a pressé notre miel on a extrait notre miel les déchets qu'il y a c'est avec ces déchets là qu'on fabrique ce gâteau de scie là maintenant c'est la scie bien pu il va servir beaucoup plus dans la cosmétique on l'utilise pour la fabrication des rouges à lèvres pour la fabrication des bougies des huiles il a tellement d'utilité que moi je ne saurais tous les cités on l'utilise pour fabriquer même les cirages donc chaque matin quand je prends un bol de cirage en pâte pour mettre sur ta pointinini là c'est à base de scie d'abeilles pour lustrer les meubles on utilise la scie d'abeilles pour faire des bougies nous apiculteurs maintenant c'est notre c'est le meilleur appât pourquoi par exemple si je prends l'exemple entre ça et le vin de palme comme je disais tantôt lui il a l'avantage que l'odeur va rester pendant longtemps quand il est chaud c'est liquide on va charmer la ruche avec mais après peut-être deux trois semaines si la ruche n'est pas colonisée il suffit juste de venir avec un chalumeau de passer le chalumeau la flamme dans la ruche ça fond et l'odeur revient or si tu utilises par exemple le vin de palme ou le vin blanc à peine tu as mis deux trois jours après l'odeur a déjà disparu et cela pourra plus facilement attirer les abeilles donc pour nous apiculteurs ça c'est la part que nous utilisons premièrement pour attirer nos abeilles dans les ruches la propolis ici c'est un antibiotique c'est ça que les abeilles utilisent juste pour colmater les brèches qu'il ya dans les ruches il ya aussi le pollen le pollen il est riche en protéines c'est ça que vous voyez une abeille peut-être porte avec des pattes chaque fois là c'est ça les graines de pollen puis aussi nous avons le venin d'abeilles aussi c'est un c'est un produit de la ruche parce qu'il a plusieurs utilités sa lutte contre le rhumatisme sa lutte contre les cancers et bien d'autres maladies maintenant le saumon alors en termes de produits c'est la gelée royale c'est ce que la reine consomme en canté si tu tapes ça même le prix du gramme ou du kilogramme du kilogramme sur le net c'est plus de 2000 euros le prix d'un seul kilo de gelée royale donc là basse est un autre niveau mais pour arriver à se produire la gelée royale ça demande d'être vraiment un apiculteur au paix perfectionné donc l'apiculteur c'est un peu comme quelqu'un qui monte sur une échelle c'est un pas après l'autre tu ne te réveilles pas au lieu de commencer avec le miel et la propolis et la scie d'abeille tu atterris juste au niveau de la gelée royale c'est c'est pas possible c'est pas faisable donc voilà ok donc après avoir eu disons après avoir eu des informations sur les différents produits je crois qu'on n'a pas voulu aller trop en détails si vous voulez avoir plus de détails je vais vous laisser le lien de la chaîne de juvénales en dessous vous pourrez le contacter après parce qu'il fait des formations aussi en ce qui concerne l'apiculteur et avec lui nous sommes en train de vraiment réfléchir sur un programme de vulgarisation de ces formations là donc tout de suite dans la prochaine partie nous allons parler des différents équipements dont vous aurez ou vous avez besoin pour être un excellent appiculteur donc il va citer ces différents équipements en donnant chacun leur rôle et peut-être quelques spécifications techniques si vous avez besoin de l'un de ces équipements il est disponible chez sitium équipement vous avez le choix de passer dans l'une de nos boutiques qui dont les adresses seront laissées dans la description de la vidéo ou encore d'aller directement sur notre site internet sitium équipement.com pour acheter l'un de ces équipements donc sans qu'une fois tabée je laisse l'expert expliquer les différents équipements qui entrent dans la production de tout ce qui est produit d'apiculture qui est des équipements apicoles on peut les classer en deux catégories on va pouvoir d'abord le matériel d'exploitation le matériel d'exploitation ici c'est les outils qu'on a besoin pour faire l'élevage des abeilles le premier équipement forcément c'est quoi c'est ce qu'on appelle la combinaison de protection vous avez besoin d'une combinaison de protection elle peut être comme un cosmonaute c'est à dire qu'elle va vous couvrir de la tête jusqu'au pied et ensuite avec la combinaison de protection vous avez besoin d'une paire de gants pour vous protéger les mains et d'une paire de bottes je rappelle ici que la combinaison c'est pas pour se protéger soi soi même on ne va pas en guerre avec les abeilles on va protéger les abeilles pourquoi passer la combinaison c'est pour protéger les abeilles parce que lorsqu'une abeille va vous piquer qu'elle vous laisse son dent elle va mourir après tu vas pas dire que tu es éleveur d'abeilles et puis c'est toi qui contribue plutôt à tuer tes abeilles c'est paradoxal un éleveur de poulet de chair n'entre pas dans son poulailler se met à marcher sur ses poules sur ses poussins quand même dans la combinaison il sert à protéger les abeilles parce que de toute façon pour nous les humains les piquets d'abeilles sont thérapeutiques et médicinales donc ça peut rien nous faire de mal bien qu'il y a des idées conçues au quartier qui disent que sans piquets d'abeilles fait un venant de serpent tout ça c'est faux pour avoir expérimenté je peux vous le dire donc après donc la combinaison de protection l'un des outils aussi qui est indispensable pour moi même c'est le plus indispensable ici c'est ce qu'on appelle l'enfumoir l'enfumoir ici c'est un équipement qui permet de faire produit de la fumée vous pouvez tout oublier je dis combinaison tout autre équipement mais lui c'est le premier outil que vous cherchez lorsque vous voulez aller au rocher vous allez utiliser un combustible vous mettez à l'intérieur vous refermez et avec ce mouvement c'est vous faites juste là pour que la fumée va sortir parce qu'en présence de fumée les abeilles sont beaucoup plus calmes plus douces elles sont moins agressives d'autres études disent que lorsqu'il y a la fumée elles ont l'impression elles croient que il y a feu dans la maison ce qui fait que elles vont rapidement aller consommer du miel ou les réserves qu'il y a l'abdomen gonfle et elles ne seront plus capables de se retourner pour vous piquer parce que le dent est fixé au niveau de l'arrière c'est pas au niveau des mandibus comme beaucoup le croient donc quand l'abdomen a gonflé c'est difficile pour elles d'être sorti par le derrière et vous piquer parce que le plus important c'est toujours son enfouement c'est la première des choses moi je l'appelle l'arme de l'apiculteur même comme on ne va pas en guerre mais il est l'outil indispensable à côté de ça vous aurez forcément besoin de votre brosse à abeilles et de votre lèvre cadre la brosse ici là va intervenir tout simplement au niveau de la manipulation lorsque vous avez sullevé les barrettes ou les cadres pour observer l'évolution de des abeilles pour ce qui est de la construction des rayons de scie vous pouvez manipuler parce qu'elle est très douce très fin là très souple ça vous évite de manipuler les rayons de scie ou votre cadre sans pourtant écraser les abeilles ou les tuer même au niveau de la récolte quand vous avez récolté un rayon de miel et qu'il y a les abeilles posées il y aura toujours les abeilles posées tout autour il faut les balayer sans les écraser donc ça aussi c'est un outil indispensable à côté de ça bien sûr vous avez également besoin de votre lèvre cadre et avoir plusieurs modèles le lèvre cadre ici va permettre de lever soulever les barrettes ou les cadres de votre ruche pour pouvoir observer les rayons de miel ou les rayons de scie et ainsi de suite en même temps aussi ça permet souvent aussi de récolter la propolis parce que j'ai dit la propolis qui est l'un des produits les abeilles utilisent souvent ça pour colmater les brèches dents entre les ruches ou même colmater les barrettes les unes des autres et vous avez besoin de ça parce que c'est en inox c'est très solide beaucoup dit souvent aube si ça coûte cher je vais utiliser le couteau votre couteau va se casser parce que quand il colmate là c'est vraiment solide c'est vraiment dur donc ça c'est un élément indispensable aussi pour l'exploitation ensuite vous avez également besoin d'un chalumeau le chalumeau ici il fonctionne bien sûr gaz tout le monde sait à quoi ça sert ça peut être automatique pour manier l'homme le chalumeau ici là vous permet par exemple si vous avez charmé votre ruche et que peut-être depuis deux semaines un mois un mois et demi la ruche n'est pas colonisée vous n'avez pas besoin de transporter votre ruche du rucher pour la maison pour aller faire le feu et faire la plante pour désinfecter la ruche et faire fondre à nouveau la scie avec ça vous désinfecter rapidement la scie à même les fourmis ou les guêpes qui ont envahi la ruche votre chalumeau il est très utile ça vous évite un travail pénible et est très long donc ça c'est pour ce qui est du chalumeau ensuite nous avons la roulette crantée et le fil à l'inox ça ce sont des outils qui permettent de monter les cadres parce qu'il y a les cadres et les barrettes en fonction du modèle de ruche que vous avez utilisé si vous utilisez les ruches à cadre vous avez besoin de ces deux outils pour filer vos cadres et permettre donc aux abeilles de construire des rayons qui seront bien solides sur les cadres donc ça c'est l'utilité de ces deux ci qu'est ce qu'il y a encore comme outils vous avez également besoin pour ceux qui font déjà l'élevage des rennes vous avez besoin des cages à rennes les cages à rennes ici là interviennent pour celui qui fait l'élevage des rennes et que vous avez besoin d'isoler ou de marquer les rennes lors de la manipulation ou peut-être vous avez fait l'élevage il ya de nouvelles rennes vous avez besoin de les mettre en cage pour les isoler et les marquer donc c'est à ça que c'est les cages à rennes ensuite nous avons besoin de quoi d'autre nous avons besoin aussi des du piège à pollen on a parlé ici tantôt de du pollen qui était l'un des l'un des produits assez onéreux et très intérêts et même rares dans notre contexte dans la sous-région en afrique très peu sont ceux qui arrivent encore à produire à déjà à produire du pollen donc nous avons également un dispositif qui nous permet de collecter le pollen donc lui il est fixé à l'entrée de la ruche de ce côté ci les abeilles vont essayer d'entrer comme ça celui ci il vient pour être fixé tout simplement à ce niveau-ci il est fixé comme ça donc la ruche est là il est fixé ainsi les abeilles vont essayer d'entrer ici en voulant essayer d'entrer ici avec les graines de pollen vu que les dimensions sont bien calibrées certaines graines de pollen vont tomber à l'intérieur et rester ici là ils ne pourront pas entrer dans la ruche avec tout le pollen et vous venez seulement vous se retirez ça vous avez votre pollen ici vous menez dans votre bocal et la vie est belle quoi donc voilà un outil un dispositif pour collecter le pollen par la suite on a besoin de quoi d'autre on a besoin par exemple pour ceux qui font l'élevage avec les ruches d'adam ou les ruches lancetrot on a ce qu'on appelle la grille arène la grille arène ici là elle permet de séparer je prends l'exemple voilà par exemple petit modèle de ruches d'adam lorsque bien que cette ruche n'est pas calibrée pour celle ci pour cette grille arène la grille arène permet donc de séparer le corps de la ruche avec les hausses c'est à dire quoi je prends l'exemple s'il nous avons notre corps de ruche qui est là c'est une ruche à barrettes voilà notre corps de ruche le but avec ça c'est que lorsqu'on a une colonie qui travaille beaucoup et qu'on sent que ce corps de ruche peut abriter plus plusieurs hausses il faudra donc éviter en ce que la reine puisse avoir accès à la hausse c'est à dire le compartiment du dessus pour parce que les ruches à hausse ça augmente le rendement vous voyez un peu si on a juste ça comme ruche et que la colonie travaille on peut récolter dans les seins à 10 litres de miel dans dans ce corps de ruche maintenant si on vient avec une hausse vous voyez que ça sera un volume de plus qui sera ajouté sur notre ruche et on pourra ajouter comme ça plusieurs en fonction du pouvoir de la colonie donc la grille à reine vient simplement séparer empêcher la reine de circuler du corps de la ruche vers la hausse maintenant toi apiculteur quand tu viens récolter il n'y a que les ouvriers là en haut parce que ce sont elles qui font tout le job tu viens là tu récoltes tout le miel tu ne vas pas trouver le couvent à l'intérieur tu ne vas pas trouver le pollen à l'intérieur de la hausse tu n'auras trouvé que du miel qui sera bien matu et tu rafles toi tout le miel qu'il y aura en haut c'est ça l'utilité de la grille à reine non ça permet d'éviter à la reine de circuler du bas vers le haut parce que si la reine réussit à monter en haut on aura le couvent à l'intérieur toi qui viens récolter il n'y a pas une différence entre la hausse et le corps de la ruche tu vas voir les oeufs les laves à l'intérieur ça t'occupe de l'espace pourtant toi tu as besoin d'avoir le miel partout ici donc c'est ça l'avantage de la grille à reine après la récolte si on a par exemple des ruches à cadre ça c'est ce qu'on appelle une S à désoperculer eux ils vont intervenir juste pour désoperculer le rayon de miel qu'on aura ce qu'on a fait l'autre jour par exemple c'est on n'avait pas des ruches à cadre mais on a quand même utilisé ça on n'en avait pas besoin parce que dans le pressoir le pressoir passe dessus or avec ça la S à désoperculer et les cadres on va plutôt mettre dans des centrifuges pour extraire le miel donc ça c'est un outil qui est intéressant par la suite pour même savoir que son miel est à maturité parce que la première des choses qu'on a besoin on a besoin d'avoir la teneur en eau contenue dans son miel ça c'est ce qu'on appelle le refractomètre l'huile est utilisée pour mesurer la teneur en eau parce que la teneur en eau d'un miel maturité doit être de moins de 20% 17, 16, c'est l'idéal si vous voulez vendre votre miel à l'étranger en Europe ou en Occident ce sera la première des choses avant qu'on fasse des analyses il vous suffit de prendre le miel vous mettez quelques gouttes là vous le fermez et puis vous allez cette partie ça doit être exposée à la lumière et puis vous observez vous lisez juste la valeur qui va s'afficher si c'est moins de 20% vous savez déjà que non votre miel il a été recorté au bon moment vous voyez donc que ça résout aussi le problème de bon miel mauvais miel le miel s'il n'est pas mature parce qu'il faut le redire et on ne va jamais cesser de le dire le bon miel ce n'est pas ce que vous dites au quartier on prend l'allumette on trempe dedans on allume si ça s'allume c'est le bon miel si ça s'allume pas c'est un peu le bon miel on prend un format on met quelques gouttes si le vaisseau est mouillé c'est que c'est pas le bon miel si c'est pas mouillé c'est que c'est pas le bon miel tout ça ce sont des astuces qui sont limitées je vous précisez bien c'est limité pourquoi parce que je prends un exemple si je m'en vais au rucher si il y a ma fille qui est en train de tousser que le miel à la maison est fini je couds je me dépêche je vais au rucher je prends un rayon de miel où les algures sont encore ouvertes c'est-à-dire c'est pas encore pécule c'est pas encore maturité je les récolte c'est forcément il sera liquide beaucoup plus liquide ça veut en rien dire que mon miel n'est pas naturel ça veut partir le seul problème c'est juste qu'il n'était pas mature ça veut dire que la teneur en eau était encore plus élevée donc ceux qui vont prendre au marché faire comme ça là et dire que c'est trop liquide c'est pas le bon miel pour faire le refractomètre maintenant vous avez besoin de presser votre miel et pour ça nous avons plusieurs équipements là on a deux modèles de pressoire par exemple il y a aussi ce modèle donc avec ces modèles c'est là c'est des modèles qui ne sont pas qui ne coûtent pas très cher aussi mais qui sont vraiment faciles à pratiquer donc là il vous suffira quand vous êtes rentré avec votre miel vous le mettez à l'intérieur avec ce maniveau ci on va simplement presser comme ça il y a une masse qui va compresser le miel le miel va sortir par ses orifices écoulés ok à côté de ça vous avez besoin aussi de cet outil on appelle ça le tamis double moi je dis toujours le tamis double aussi c'est un élément qui est pratiquement indispensable parce que vous le savez quand vous voulez aller sur le marché ici on est déjà en train de jouer sur la psychologie du commerçant si vous allez sur le marché on vous vend une bouteille de miel qui a des débris rien qu'à vue d'oeil c'est pas beau à voir vous n'allez pas lui donner une forte valeur le tamis double intervient donc à ce niveau parce que avec cette double maille lorsque le miel va quitter d'ici pour atterrir il y a le tamis qui est là pour filtrer le tamis lui il est posé directement sur votre seau parce que il peut s'étendre en fonction des diamètres du diamètre de votre seau donc il va filmer d'abord filtrer les plus gros particules qui ont traversé à travers les différents pas aussi et le deuxième il est beaucoup plus fin c'est ça qui vous permet au final d'obtenir un miel de cette pureté sans débris à l'intérieur vous voyez sans débris le miel il est pur il est propre vous voyez que vous pouvez le vendre beaucoup plus cher donc ça c'est les outils ou les équipements pour la récolte après ça quand on a déjà pressé on a filtré bien sûr on laisse son miel maturé quand en 8 à 72 heures et on a tout simplement besoin de mettre dans des contenants je précise bien que ici on a des bocaux en plastique l'idéal c'est d'utiliser des bocaux en verre le stock est fini on avait que très peu donc c'est pour ça qu'on les a mis comme ça l'idéal c'est de les mettre dans des bocaux en verre et puis vous faites un bon branding, bonne étiquette, vous l'emballez, vous donnez toutes les informations nécessaires parce que c'est aussi important que celui qui consomme le miel puisse savoir l'origine de ce miel, la localité, le poids, ainsi de suite, ainsi de suite pour avoir une idée de la zone agroécologique d'où ce miel provient donc en gros on va dire que ça c'est du matériel vraiment pour apiculteurs qui débute pour ceux maintenant qui vont passer à un autre niveau, à une échelle à créer réellement une miellerie il y a des équipements beaucoup plus sophistiqués en termes de centrifugeuse pour extraire le miel, pour extraire même la scie d'abeille des maturateurs qui sont beaucoup plus intéressants qu'on est en train de faire venir bien sûr qui seront également disponibles, donc ça c'est pour l'apiculteur débutant au fur et à mesure il y a d'autres équipements aussi qui sont plus sophistiqués et bien plus intéressants en fonction de la taille de votre cheftel alors donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez aimé, vous avez une chose à faire, abonnez-vous et aussi je tiens à préciser que Juvenal Demers a sa chaîne YouTube qui est appelée Dems Agro Forestry Consulting, dans la description je vais aussi laisser le lien de sa chaîne YouTube pour que vous allez là-bas découvrir plein 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 de bonnes choses qu'il fait en ce qui concerne l'apiculture donc pour tout ce qui est équipements, vous savez déjà où vous pouvez trouver vos équipements si vous voulez, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran et puis vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou vous nous appelez directement pour qu'on puisse vous livrer vos différents équipements d'apiculture voilà donc on se dit merci à vous, rendez-vous au sommet et le premier arrivé tire-autre Sous-titrage ST' 501